hello hello youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo budget planner et tout ça honnêtement ce mois de juin est passé assez vite je trouve enfin le début juin est un petit peu long mais après pour moi c'est passé assez vite est ce que j'ai réussi à économiser est ce que j'ai réussi à mettre de l'argent un petit peu de côté est ce que j'ai tout dépensé comme vous le savez dans la dernière vidéo du mois de mai j'ai pris dans mes économies pour renflouer le mois de juin on va dire j'ai pris 500 euros dans mes j'ai un truc dans l'oeil c'est tout le temps comme par hasard au moment de filmer cette vidéo il m'arrive toujours un truc je disais donc j'ai pris 500 euros de mes épargnes pour pouvoir les glisser dans mon quotidien et ainsi remplir mais mes enveloppes du quotidien et éviter de reprendre 500 euros en liquide pour le mois dernier ce mois du coup le mois de juin ça a été j'ai eu les fameux 200 euros par mon mari en plus donc j'ai complété après coup et ma foi ça a été j'ai eu des dépenses importantes pour mon opération de argent mais j'ai été remboursé donc on va enfin pas tout mais bonne partie donc on va pas compter à ce niveau là donc aujourd'hui je voulais déjà tout d'abord m'excuser auprès de celles qui m'ont passé des commandes et avec mon opération et tout ça j'ai été extrêmement extrêmement longue à faire ces commandes ce qui est assez rare d'habitude je l'ai fait en une semaine mais là je sais pas j'ai eu vraiment beaucoup de mal donc je voulais vous dire que si vous souhaitez m'acheter des budget planner rendez-vous au mois d'août parce que là je vais pas pouvoir du tout en réaliser là dans les prochains jours et en plus de ça je pars trois semaines au canada juste après donc ça c'est pas possible donc au mois d'août après je relancerai tout doucement mes petites commandes je sais pas si j'en ferai beaucoup si si mon entreprise à ce niveau là va continuer ou pas je verrai ça je me poserai ces questions là à partir du mois d'août mais en tout cas je continue mon budget planner et pour l'instant j'en suis totalement satisfaite d'ailleurs j'aimerais bien que vous me fassiez un petit bilan en commentaire parce que la dernière fois vous me l'avez pas fait dites moi vous en commentaire depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans le budget planner et dites moi aussi si c'est une méthode qui vous plaît toujours ou si vraiment vous avez fini par arrêter parce que c'était pas du tout assez efficace je vous avoue que moi le seul x est que j'ai encore tendance à utiliser ma carte bleue et je sais que ça va être inévitable il va vraiment falloir que je me penche sur cette histoire de tracker cartes bleues rapidement pour pouvoir un peu plus gérer mes dépenses à ce niveau là parce que comme je vous ai dit je me laisse une marge de manoeuvre et je laisse un petit peu de sous sur mon compte pour pouvoir voilà quand il ya des cartes bleues qui passent qui n'étaient pas prévu pour pouvoir un petit peu ne pas avoir de dépassement mais j'aimerais je peux pas m'arrêter d'utiliser ma carte bleue pour moi c'est impossible de ne pas du tout l'utiliser mais je l'utilise beaucoup beaucoup moins qu'avant du coup je me raisonne un beau un peu plus par beaucoup plus même du coup bah dites moi vous de votre côté comment ça se passe je sais que vous êtes nombreux à avoir demandé des trackers de cartes bleues réalisés par mon style entre guillemets j'en ai pas fait déjà j'en ai pas fait pour moi donc je n'ai pas encore fait pour pour en vendre mais mais si j'en fais au mois d'août parce que peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour pour y penser pendant mon début de mois d'août à mon retour de vacances pourquoi pas on verra en tout cas là je vais faire ma méthode traditionnelle donc on va faire comme d'habitude en première partie le bilan de ce que du mois de juin si j'ai mis de côté des choses ou pas on va ensuite remplir mes enveloppes du mois de juillet juillet pardon sachant que je viens de me dire que j'avais pris 500 euros de mon de mon argent de ma paye mais 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 j'ai pas pensé que je partais au canada du coup je vais quand même utiliser beaucoup ma carte bleue là-bas à moins que je fasse du change mais souvent quand on fait du change on a des des sous qui sont pris et moi j'aime pas alors même en carte bleue sachez que même en carte bleue si je paye au canada je vais avoir seulement des petits frais de la banque mais qui sont souvent moins importants que si on fait du change on verra on verra de toute façon si c'est le cas je laisserai ça pour le mois d'août et je prendrai mon argent sur mon compte on verra bien comment ça se passe dans mes épargnes on verra on verra en tout cas je vais faire un remplissage à peu près basique j'ai peut-être parce que le début du mois de juillet je suis là il va falloir chasse quand même des dépenses par rapport à notre voyage donc je vais peut-être adapter mais mes fameux budget vous savez d'habitude je mets 300 euros par exemple pour la nourriture ben là je mettrais peut-être un petit peu moins et je garderai une grosse réserve d'argent pour la carte bleue pour pouvoir acheter au canada en carte bleue et on fera aussi un petit mini bilan de mes de mes épargnes et tout ça pour voir un peu comment à combien j'en suis là dedans donc pourquoi pas ceci étant dit je voulais quand même aussi remercier celle qui passe par mon lien de parrainage de boursorama parce que ça vous permet de gagner un petit peu de sous de votre côté quand vous vous lancez dans 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 l'aventure banque boursorama et moi ça me permet de gagner aussi un petit peu de sous moi je vous l'avais déjà dit dans une vidéo j'utilise boursorama pour justement mettre mais mon argent épargne qui est lié à paypal dès que je gagne de l'argent sur paypal par rapport à à vinted etc je mets sur mon compte boursorama c'est un compte où j'ai une carte bleue mais j'utilise jamais et ça permet de me dire que c'est un compte où je mets deux côtés donc sachez le si vous avez envie d'un deuxième compte à côté avec une carte bleue quand même que vous puissiez retirer c'est vraiment vous avez besoin d'argent mais pour épargner ça peut être bien cette solution et boursorama offre parfois 80 euros jusqu'à 150 euros quand vous ouvrez un compte chez eux et c'est en passant par mon lien puisque c'est une sorte de parrainage et vous gagnez de l'argent grâce à ça si vous l'ouvrez sans ce lien je crois que vous gagnez pas pas de somme du tout c'est comme une ouverture de compte basique donc je vous mets toujours mon lien dans la barre d'infos vous avez été nombreux à l'utiliser et je vous en remercie je j'ai pas d'autres liens particuliers au niveau des des comptes parce que moi j'ai que boursorama et ça me suffit amplement après dans ma barre d'infos vous retrouvez évidemment les liens des articles dont je parle par exemple de budget planaire tout ça pas les miens mais ceux que j'avais acheté à la base sur ma boutique amazon donc prêt je vous mets les liens et après je mets des liens de petites choses voilà qui me correspondent et qui qui sont en lien avec l'économie d'argent par exemple les les sites de poulpeo igraal etc qui permettent de cumuler du cashback quand on commande en ligne et moi je les utilise tout le temps quand je commande sur internet je regarde toujours s'il n'y a pas un cashback ou des sous à récupérer donc je vous mets aussi ces liens là ça vous intéresse allez let's go maintenant pour le remplir ça parce que je parle trop là on va d'abord faire le petit bilan dans mon porte-monnaie du quotidien donc c'est celui ci vous voyez qu'il ya quelques petites pièces qui dépassent des petits billets je suis pas sûr qu'il reste grand chose à l'intérieur mais bon il ya un peu de sous donc on va y arriver hop et là j'avais mis de côté des petits billets de 5 euros voilà tout est vide à ce niveau là ensuite est ce que j'ai des restes d'argent dans mon porte-monnaie enfin dans mon budget du quotidien donc là je vois qu'il reste des sous dans la mode je vous avais dit que peut-être je les utiliserais pas donc je pense que je vais les laisser dans la mode pour pouvoir acheter des fringues pour cet été chez action ouais il me reste des sous chez action 40 euros chez action donc ça je vais les enlever pour l'instant dans la santé il me reste des sous parce que j'ai dépensé plutôt en carte bleue mais ça je vais les dépenser tout à l'heure je pense on verra il faut que j'aille à la pharmacie et sinon je crois que c'est tout ouais donc le bilan de mes petites économies du mois de juin bah écoutez je suis quand même contente on a pas mal regardez donc si on compte pas le côté mode que j'ai pas dépensé mais que je vais dépenser sûrement prochainement on a 2 4 6 8 80 euros 80 90 euros 95 euros mais c'est pas mal on a déjà 100 euros là 104 euros 106 euros 106 euros et des centimes 107 euros même si on compte cela à 107 euros et des petites centimes donc écoutez la foi pour pour le mois de juin suis assez contente après j'ai utilisé un petit peu plus ma carte bleue pour certaines choses que je ne pouvais pas payer en en espèces mais je suis plutôt ravie de ce bilan du mois de juin alors on va tout de suite déjà remplir hop mais fameux budget défi donc dans les 1 euro là je vois qu'il ya depuis trois pièces de 1 euro donc on va remplir je vais bientôt arriver au bout à trois pièces de 1 euro on est à 43 euros et on arrive bientôt aux 50 euros donc hop deux et trois dans les pièces de 2 euros on va pouvoir avancer aussi et on en a quatre là donc 2 4 on a 78 euros bientôt 80 euros ça c'est trop trop cool pareil on aurait on j'arrive bientôt à mon objectif des 100 euros je pense que d'ici le mois d'août je les aurais j'aurai atteint les billets de 5 euros ça c'est ce que j'ai un peu le moins là on va en garder un de côté pour redonner à une maman à qui je dois de l'argent j'ai oublié de rendre hop donc je vais en garder un de côté et je vais en mettre que deux dans mon dans mon défi donc on est à 130 euros en billets de 5 est ce que je vais mettre dans mon défi 52 semaines bah ouais je pense que je mets des sous donc je vais mettre je pense est ce que je mets tout dans mon défi là ouais ouais j'ai bien envie de l'avancer après j'ai mon défi aussi du printemps qu'on est en été maintenant peut-être finir un peu mon décidé mon défi du printemps je mette 50 euros dans mon défi du printemps hop je vais prendre je vais d'ailleurs prendre un billet de 50 et je vais ça ça permettra de faire de la monnaie pour mes futurs les futurs mon futur budget donc là je vais mettre un billet de 50 dans le défi du printemps qui devrait se terminer bientôt parce que bon on n'est plus en printemps le défi des saisons j'aurais dû l'appeler que défi des saisons d'ailleurs je me dis parce que j'ai pas réussi à le faire en une période et puis dans le défi 52 semaines je pense que je vais mettre le reste il reste 30 euros donc je vais entourer ici 30 euros et du coup on est à 390 plus 30 euros donc hop je vais effacer je vous rappelle que c'est style de stylo ça s'efface soit à la gomme soit au au à l'antibactérien avec une petite lingette et l'antibactérien donc 390 on est à 420 420 ici c'est pas mal du tout bon est ce que je l'ai réalisé en 52 semaines pour l'instant j'ai pas fini ça m'étonnerait que je réussisse ce défi mais c'est c'est pas mal comme petit challenge pour pouvoir mettre des sous un petit peu c'est pas mal du tout voilà donc hop j'ai quand même pas mal économisé du coup dans ce mois de de juin je trouve que je suis assez contente pourtant il y a eu les soldes et tout mais j'ai pas autant dépensé que je le pensais et pour finir les petites pièces je vais les mettre là dedans hop 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 les voici donc là mais un euro et quelque chose je vais les mettre dans ma fameuse tirelire qui compte pour moi et on est à peu près dedans à 30 euros un bientôt donc c'est pas mal du tout et ça on s'achètera un beau cadeau avec les enfants au magasin je pense à Auchan parce qu'ils récupèrent des pièces comme ça Auchan donc c'est assez pratique pour le budget du mois donc comme d'habitude j'ai 500 euros mon mari ne m'a pas donné encore d'argent mais je pense qu'il me les donnera pas puisque comme je vous ai dit on part au canada et je pense que bah lui l'argent il l'utilisera là bas il dépensera avec sa carte bleue ça évitera de sortir du liquide et on recommence à zéro donc pour l'alimentation je vais peut-être mettre un peu moins puisqu'on va dépenser en carte bleue au canada donc je vais peut-être mettre 200 pour l'instant non 250 on va mettre et puis là de toute façon je vais partir à picard d'ici 15 minutes donc je reprendrai de l'argent hop 250 je vais le noter on est le ok après en sortie j'avais mis que 50 euros bah je vais rester sur 50 euros pour les sorties aussi j'ai partir à paris donc je pense que je vais prendre des sous je vais dépenser quelques petits sous avant hop là en cadeau j'avais mis 30 euros mais là j'ai pas d'anniversaire de prévu donc je pense que je vais pas mettre d'argent dans l'enveloppe cadeau ouais pas d'anniversaire du tout du mois de juillet en tout cas pas pour mes enfants il n'y a pas d'invitation et tout ça donc ça je vais rien mettre pour ce mois ci en santé j'avais mis 40 et là je vais remettre 40 parce que c'est vrai que j'ai des choses à acheter pour partir au canada donc let's go plus 40 euros hop là en shopping j'avais mis 100 euros mais là j'ai pas besoin de spécialement de choses je vais mettre que 50 c'est comme je vous ai dit j'ai essayé d'être raisonnable je vais surtout shopping et je pense que ça se dit mais j'ai surtout faire des magasins au canada donc bah je pense que j'utiliserai ma carte bleue où je ferai des retraits là bas donc là je vais mettre que 50 et façon au pire ça me servira ah bah il me restait des soutiens dans shopping j'avais pas vu ah bah écoutez j'avais pas fait attention j'ai quand même pas mal j'ai pas trop dépensé finalement au mois de j'ai rajouté que 20 euros c'est pas grave après je mettrai dans mes épargnes ça changera rien en action je vais mettre que 50 euros chez action parce que si j'y vais c'est pour des petites babioles par rapport à mon voyage encore une fois au canada donc 50 euros et je suis contente de mon challenge parce que je vous avais dit que je voulais diminuer un peu ma consommation chez action et y aller que pour des choses un peu essentielles des choses importantes et j'y arrive plutôt bien la preuve tout à l'heure j'ai resté des sous dans l'enveloppe donc c'est pas négligeable ensuite ce mode bah il restait encore des sous donc bah finalement il reste pas mal de sous et là il me reste 40 euros donc ce que je vais faire c'est que ceux là je vais les mettre dans mes épargnes et et ça sera pour les vacances hop allez où il y a plus rien dans les vacances parce que j'ai tout dépensé la dernière fois non je vais mettre dans mes économies voilà des petits 40 euros dans les économies comme ça il n'y a pas grand chose dedans mais ça sera pour après pour d'autres projets après donc plus 40 euros ici dans les économies et ça fait hop plus 40 on sera donc à il ne restait pas 60 euros là ça me parlait bizarre attendez il y a un bug dans quelque part non non c'est pas ça 2 3 4 5 6 bah là il n'y a que 60 pourquoi il y a de l'argent qui a changé ou j'avais mal calculé la dernière fois qu'est ce qui s'est passé je ne sais pas c'est bizarre cette histoire je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu un bug dans mon truc mais en tout cas là j'ai compté 60 je crois alors voilà en tout cas dans les économies il n'y a plus grand chose peut-être que j'ai oublié de mettre à jour la dernière fois il va falloir renflouer les caisses là il n'y a plus grand chose dans les épargnes mais il y a beaucoup dans mon il y a beaucoup ici dans le défi donc bon c'est aussi des épargnes les défis c'est la même voilà pour mes 3 planeurs ma mise à jour je pense qu'au mois d'août je vous ferai des petites nouveautés je remanierai quelques petites choses parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent plus maintenant et je vous en reparlerai au mois d'août sur avec le bilan comme ça du Canada des dépenses etc mes petits conseils peut-être quand vous partez à l'étranger je vous dirai ça à ce moment là bon maintenant comme je vous ai dit je vais remplir pour partir faire des cours je vais remplir ici le plus petit qui reste dans mon porte-monnaie et voilà je vous laisse avec le petit bilan mais je suis assez contente de ce mois de juin vraiment mais juin j'ai bien géré je trouve maintenant là pour les vacances ça va être une autre histoire et ça va être peut-être un peu plus compliqué et voilà pour le bilan de ce mois de juin et le remplissage du mois de juillet n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait à vous abonner dites moi surtout dans les commentaires vous ce que vous avez mis de côté ou si vous n'avez rien mis de côté parce que ça arrive malheureusement qu'il y ait des mois où on n'est pas productif on a plus de dépenses que prévu on arrive moins à se raisonner en plus là fin juin il y a eu les soldes donc forcément il y a des sous qui sont partis et qui se sont envolés et qui ne sont pas forcément prévus la dernière fois pour les soldes j'avais prévu du budget là je n'en ai pas prévu mais il s'avère que j'ai utilisé des cartes cadeaux pour les soldes et du coup des cartes cadeaux que j'avais déjà eu à mon anniversaire et il restait un peu de sous dessus donc j'ai utilisé ces cartes cadeaux et donc ça fait pour les soldes je n'ai pas dépensé d'argent de mon compte directement donc ça c'était vraiment cool donc pensez aussi à utiliser vos cartes cadeaux au passage si vous en avez qui traînent dans vos affaires en tout cas je suis contente de vous proposer cette méthode vous êtes nombreuses sur instagram et dans les commentaires youtube à me dire que ça vous plaît que ça va envie de vous lancer donc n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos qui ne sont pas forcément des remplissages mais peut-être l'organisation d'un budget planeur ou je ne sais pas la fabrication d'un budget planeur dites moi ce qui vous intéresserait de voir aussi dans ce domaine là un petit peu plus est-ce que vous re voulez une vidéo pour débuter les enveloppes budget parce que j'en avais déjà fait une que je vous mets souvent dans la barre d'infos mais si vous voulez une nouvelle vidéo dans ce style là un petit peu maintenant que je me suis lancée un petit peu depuis plus longtemps parce que ça va faire un an je pense au mois d'août je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé mais ça va bientôt faire un an donc pourquoi pas au mois d'août vous refaire une vidéo plus détaillée à ce niveau là pour se lancer dans le budget planeur si vous êtes nouveau ou nouvelle dans ce truc là et avec mon petit bilan des 1 an peut-être pourquoi pas est-ce que ça vous dirait sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans les commentaires je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite